Bonjour YouTube et bienvenue dans Omen Sight. Nous venions de faire l'arc de Ratican et de découvrir la transgression, je crois, de Vérin. Ça nous a donné un nouvel Omen Sight. Et on devait décider qui on allait visiter. J'ai hésité entre Indrik et Draga. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Draga. Allez. Mais pareillement. General, give me two battalions and I shall capture the Corps for you. I do not doubt it. But those battalions would turn the battlefield into a graveyard. For them. Intruder! I will protect you with my li- Get out! Both of you. Now! I respected the godless priestess and all she stood for. I was sure she was our best hope for peace. Clearly. Even the most revered among us do not always have our best interests at heart. So Ratican tried to stop her. A wasted effort, as your vision has shown. We must find the Emperor. We must convince him to stop this war so we can focus our efforts on undoing Vera's actions. And we will need Ratican's help. General Draga! The prison! Riots! Quiet! I need to think. Nobody knows where Indrik is. But in the vision, he was confronting Vera in Yarborg's temple. We should start there. But, my lady, the riots! Let the prisoners go and give a message to Ratican. We wish to parlay. What? But do not forget that when we are in the face of Veden, Vera tries to prevent her from taking us. So, we are not at the end of our surprise, of course. With a story random. Alors, on va pouvoir ouvrir la porte de gauche, Michel, et oui. Hop. Hoppala. Alors, je pense que c'est Indrik, ça. Le bruit des pas fait sursauter Indrik dans sa chambre solitaire. Ses instincts lui disent de cacher son trésor adoré, mais son amour pour le cadeau l'emporte. A tout moment, son patricien pourrait bondir dans sa chambre et exiger qu'Indrik lui remette. La sévérité de Locrine ne connaît pas d'exception. Donc, Locrine, qui est le patricien d'Indrik, son mentor, son éducateur, on pourrait dire. Et donc, un fiefé scélérat qui oeuvre contre l'épidérien, l'héros indien, et avec Vera, a priori, et Fjobor. Ne l'oublions pas, ce cinquième merde. La sévérité de Locrine ne connaît pas d'exception. Mais ce cadeau, et cette fourmilière que ses parents lui ont envoyé en secret, est un trésor de son enfance. Indrik glisse sa main le long du verre, suivant le chemin de la fourmi ouvrière. Jeune garçon déjà, Indrik était fasciné de voir la nature se déployer sur une échelle si minuscule. Mais maintenant, son admiration devait être gardée secrète. L'heure du crépustule a passé, mais encore Indrik observe la colonie, notant ses découvertes sur des petits morceaux de parchemin. La fatigue s'empare de lui. Sans avertissement, Indrik s'endort. La fourmilière repose près de lui, en danger d'être découverte. Quelques temps plus tard, les paupières lourdes d'Indrik s'ouvrent. Le patricien est là, le visage couvert par la colère. D'un geste fluide, Locrine arrache la fourmilière et la jette sur le sol. Au contact de la pierre, le verre éclate en mille morceaux. Debout devant Indrik, le patricien se fige, immobile, sans expression. Anormalement calme. Le respect qu'Indrik entretenait précédemment pour le contrôle et la discipline de Locrine se fracasse alors qu'il voit les fourmis dédiarpire sur le plancher. A travers cette fracture d'Indrik sent une réalisation s'installer en lui. Indrik ne sera pas comme ses amis insectes. Il ne courra pas, il ne se cachera pas. Il deviendra comme Locrine, il deviendra un prédateur. Très bien. Elle est où l'autre gourde là ? Elle est là, tu peux venir là-bas ou pas ? Ah non, elle ne voudra pas. C'est trop loin. Oui, 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 t'as raison. Ah, je ne t'avais pas vu, toi. Non, la caméra, Michel, c'est pas le meilleur emérant qu'on t'ait trouvé. On ne va pas dire. Donc on peut aller là ou on peut descendre. Je ne crois pas qu'on soit déjà allé là, on va demander, on va voir ce que ça donne. Je vais la prendre cette putain de pomme, Michel. Ah, je crois que j'ai fait le con parce que s'il y avait un machin là, c'était peut-être pour l'envoyer quelque part, non ? Non. Je veux dire qu'on... C'est parti. Ah il y en a d'autres là-haut, ça me laisse 2 secondes le temps d'arriver. Je pense que le jeu il doit être très rigolo en Spin Run. Je vois si ça existe le Spin Run d'Amon Sight. Alors avant d'ouvrir ça Michel, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On arrive... Ah bah oui on veut ça nous, on veut aller là, viens là, viens là, c'est la chambre au milieu là, depuis le temps qu'on veut y aller. Ah oui oui, on veut voir ça nous. Evidemment qu'on veut. Ah là... Ah là... Ah, j'ai pas-bib waspring voilà. J'ai pas cמעé et pourquoi ? Yep. On y'a pas-bibre. J'ai pas besoin de l' 1500 quart. Et les choses du coup de... C'estcondoft. Le cas müsste la première. C wind. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501